Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, sur YouTube, ce dimanche, pas du tout, pas dimanche, demain c'est dimanche, on est aujourd'hui, on est samedi, le 3 décembre 2022, 11h22, heure du Québec, j'espère que vous allez bien, que vous, vous prenez soin de vous, dans ces temps vraiment perturbés, les temps sont pas faciles, comme le chantel est au ferré, donc, encore plus important de rester sain d'esprit. De nourrir son esprit positivement, avec une attitude positive, mais d'aussi bien nourrir sa machine, de bien manger, simplement, ça coûte cher, mais quand on cherche, on peut trouver des aliments très sains, sains, et qui ne coûtent pas trop cher, donc ça c'est une, c'est une base essentielle dans la vie, et je peux vous en parler d'expérience, et c'est de prendre soin de soi dans le sens où il faut nourrir autant son esprit positivement, avec une attitude positive, toute ta vie change, et bien se nourrir, et éviter, si c'est possible, les produits illicites, qui sont là juste pour t'enliser dans la misère. Ceci étant dit, on est à l'époque de l'année où les prédictions pour l'année à venir commencent à paraître, de nos prophètes, qu'on pourrait qualifier de malheur du temps passé, et qui souvent sont, il y en a plusieurs qui ont été vus justes, dans ces prédictions-là, qui sont arrivées, est-ce qu'on peut les attribuer à eux, ou c'est des, des, du pur hasard, ou c'est des interprétations qu'on a fait après, c'est pas vraiment important, mais c'est une période de l'année que j'aime bien, c'est un jeu que j'aime bien, puis on va aller voir les, j'ai reçu un lien d'un abonné que je remercie, sur Baba Vanga, hein, celle qu'on appelait la Nostradamus des Balkans, qui est morte à 84 ans, je pense, autour de, des années 80, ou autour de là. Donc, ces prophéties, pour 2023, et quand tu regardes ça, elle n'a pas laissé d'écrit, c'est juste ces prédictions, ces paroles, qui ont été reprises par des adeptes, je pense, sont totalement rationnelles dans le contexte actuel des choses. L'une des prophéties les plus largement attribuées à Baba Vanga, ou de Baba Vanga en 2023, qu'il y a d'une manière ou d'une autre, l'orbite de la Terre changera. Et on le sait que ça se produit un peu chaque année, mais ça peut avoir des conséquences plus graves, et ça pourrait se, qu'il sait, se provoquer plus rapidement et plus grandement. On ne sait pas ce que cela signifie, mais cela, si cela se produisait, si cela se produisait, bien, c'est sûr que ça aurait des conséquences dévastatrices. Notre planète reste dans un équilibre délicat, dans la danse cosmique et le moyen de changement, pouvant potentiellement modifier massivement le climat. Puis on le sait, il y a des études scientifiques qui démontrent clairement que l'inclinaison de la Terre a un rôle important à jouer dans notre climat. Alors, être un peu plus lourd, ou un peu plus près de notre Soleil, baignerait le monde de radiation et augmenterait massivement les températures. Les glaciers fondraient. Ah, là, c'est les glaciers qui fondraient. Je pensais qu'ils étaient déjà fondus. Et le niveau de la mer monterait, et ce serait le chaos mondial. Puis il ne faudrait pas éliminer ça, je pense. Le chaos mondial, c'est sur le point de se produire. Et si on s'en éloignait, avec une autre inclinaison, cela pourrait plonger le monde dans une ère glaciaire, et augmenter les heures d'obscurité causant le chaos aussi pour la nature. Et on le sait, on s'en va dans l'une ou l'autre des directions de laquelle on ne le sait pas. Un tsunami solaire, une autre prédiction vague, souvent attribuée à Vanga, parle d'une tempête solaire d'une ampleur jamais vue auparavant. Puis moi, j'en parle beaucoup sur mes réseaux, sur mes chaînes YouTube. Il y a beaucoup de chances qu'un événement comme celui de Carrington se produise. Et je peux dire une chose, on retournerait à l'âge de Pierre en moins de deux, avec nos réseaux électriques faibles, défaillants, mais qui seraient attaqués, même s'ils étaient forts. Et tout est relié à la technologie, à l'Internet, à l'électricité. Je peux dire une chose, pense aux hôpitaux, pense à l'eau, pense à l'essence, pense à tout ce que tu peux imaginer. Tout fonctionne avec le réseau électrique. Ce serait le retour à l'âge de Pierre. Les tempêtes solaires sont des explosions d'énergie du Soleil, qui envoient des charges électriques, des champs magnétiques et des radiations vers la Terre. Et elles peuvent aussi être aussi puissantes que des milliards de bombes atomiques. La météo spatiale est souvent simplement considérée comme un joli phénomène dans le ciel. Comme les aurores boréales, cependant, les tempêtes solaires et les éruptions les plus puissantes devraient endommager la technologie, entraînant potentiellement des pannes de courants massifs et des pannes de communication. Certains avertissements particulièrement catastrophiques ont décrivé de tels événements comme renvoyant l'humanité à l'âge des ténèbres ou de pierres. Maintenant, troisième, les armes biologiques. Et ça, ça fait longtemps que ça traîne dans l'environnement. Baba Vanga aurait également prophétisé qu'un grand pays mènerait des recherches sur les armes biologiques, sur les personnes. Elle aurait affirmé que des centaines de milliers de personnes pourraient mourir à la suite de ces expériences tordues. La Convention sur les armes biologiques des Nations Unies interdit effectivement de telles expériences et interdit le stockage de virus et de bactéries dangereuses. Bon, on sait à quel point l'ONU est insignifiante et incapable de faire quoi que ce soit et de faire respecter quoi que ce soit, on est plus préoccupé par son bien-être, le bien-être des hauts fonctionnaires et où on va envoyer l'argent, dans quel compte en banque. Cependant, certains pays comme la Chine pourraient ne pas suivre les directives. Maintenant, quatrième prédiction, explosion dans une centrale nucléaire. Tu sais, c'est plus que probable aussi et très possible et c'est déjà arrivé. Dans une autre prédiction potentiellement plus réaliste, Baba aurait prévenu d'une explosion éminente dans une centrale nucléaire. On voit ce qui se passe en Europe avec le conflit. Plusieurs pensent que la voyante avait peut-être prédit la catastrophe de Tchernobyl. Mais cette prophétie pourrait être plus préoccupante car il existe de véritables craintes d'une catastrophe en Ukraine. La Russie occupe aussi la centrale de Zapo-Rédinia, alors que ce conflit-là fait rage. Mais les craintes persistent. Donc, très, très, très probable. Et cinquième prédiction, la fin des naissances, la dernière affirmation attribuée à Vanga, était qu'en 2023, les naissances pourraient être interdites et que toutes les personnes seraient cultivées dans un laboratoire. Les dirigeants décideront du type de personnes honnêtes et pourront personnaliser leurs traits et leur apparence. Tout le monde finira comme un personnage du jeu dans les Simpsons. ou les Sims, c'est certainement l'une des prédictions les plus farfelues. Mais, pour l'instant, ne pensez pas qu'elle serait farfelue d'ici quelques années. Ça serait vraiment, probablement plus réaliste qu'on le pense. Donc, chers amis, le taux de natalité moyen était 36,9 pour 1000 habitants de 1950 à 1955. Il n'est plus que de 18,5 aujourd'hui. Préparez-vous à celle-là aussi. Ça ne serait pas étonnant, mais pas sûrement peut-être en 2023, mais quand tu regardes les dirigeants qu'on a, il n'y a rien qui serait complètement impossible. Je vous laisse le lien dans la boîte de description.